Salut les VDAS sous-marins, aujourd'hui on va parler de la nouvelle GoPro, la GoPro 13 Black. Je suis allé l'essayer à Bounoutan, c'est un site à Ahmed, et je l'ai mis en mode le plus basique possible, c'est-à-dire celui qui a, quand on démarre la caméra, de base. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut changer les réglages de base, je vais vous montrer quelques petites images quand même faites avec la GoPro, et puis après, je vais vous montrer les réglages Pro. La GoPro 13 a deux écrans, un de 2,27 pouces et un de 1,4 pouces. Seulement celui de l'arrière et touchscreen. Les deux écrans sont assez lumineux, l'écran arrière fait 1000 nits, ce qui est déjà plutôt pas mal. Le système d'attache a deux options, l'attache GoPro de base, qui est rétractable, et aussi un pas de vis 1,25 pouces. Il n'y a qu'une seule trappe, ouvrable, avec un port USB-C, la carte micro SD et la batterie. La batterie dure jusqu'à 2h30, ce qui est bien mieux que les GoPro d'avant, et fait 1900 mAh. La batterie tient jusqu'à 71 minutes en 4K 120 images par seconde. C'est mieux qu'avant, mais moins bien que la compétition. Pour changer de mode, il faut appuyer sur le côté, et on peut passer de photos à vidéos ou à timelapse. GoPro a aussi rajouté des nouveaux accessoires, qu'on peut mettre devant l'objectif. On peut faire du grand angle, super grand angle, de l'anamorphique, et même de la macro, ce qui serait super pratique, puisque la GoPro de base a une distance focale de 60 cm minimum. Malheureusement, il n'y a pas le caisson pour aller avec. Donc pour nous, en sous-marin, ça ne sert pas à grand chose. Pour accéder au menu, balayez vers le bas, puis après, allez vers la gauche pour accéder à préférence. Dans général, laissez Quick Capture On pour pouvoir démarrer vos prises de vue, même avec la caméra éteinte. Pour l'arrêt automatique, j'ai mis 5 minutes, on peut mettre une aussi. L'idée, c'est de ne pas utiliser trop de batterie, parce que même si elle est meilleure que la GoPro d'avant, ça reste quand même relativement limité. Le GPS, on l'éteint, parce que sous l'eau, de toute façon, ça ne marche pas, et ça utilise de la batterie pour rien. Pour formater la carte SD, allez dans Réinitialiser, puis Formater SD. En prise de vue terrestre, les couleurs sont bien reproduites. A faible profondeur, notre tortue est un peu orange, mais ce sera facile à corriger en poste. Quand on descend un peu plus profond, les couleurs deviennent un peu vertes. Encore plus profond, dans la zone des 20 mètres, on se rend compte que tout est bien vert. Voyez mon bras. Donc là, si on n'apporte pas de lumière externe, c'est un peu sombre et très vert. On a aussi beaucoup de bruit. J'ai même été attaqué par un baliste Titan. J'aurais dû régler en 120 images par seconde pour faire un beau ralenti. Petite astuce, pour changer de mode sous l'eau, vous appuyez d'abord sur le bouton Démarrer, et sur le bouton du dessus quasiment en même temps, ça va ouvrir le menu. Et après, en appuyant sur le bouton pour démarrer, on peut changer de mode, et on valide avec le bouton du dessus. Dans l'ensemble, on a quand même un rendu plutôt pas mal, même si, en profondeur un peu plus élevée, donc en dessous de 20 mètres, on a pas mal de bruit. Quand on revient à faible profondeur, la saturation devient bien meilleure, mais les couleurs sont toujours un peu trop vertes. Donc, en dessous de 15 mètres, il sera important d'apporter de la lumière, sinon les couleurs ne seront pas géniales, et on risque d'avoir du bruit. Dès qu'on revient à moins de 12 mètres, par contre, les couleurs sont plus vives, et beaucoup plus proches de la réalité. C'est quand même un bon rapport qualité-prix, même si la compétition devient de plus en plus rude. Tous les clips que vous voyez dans cette vidéo ont été pris à Bali. Bon, vous ne voyez pas de macro, mais c'est quand même une des spécialités du coin, avec Tulamben et Ahmed, avec pas mal de sites où on peut trouver des bébêtes super sympas, des hippocampes, des rhinopias, etc. Donc, si vous voulez venir prolonger avec nous, n'hésitez pas, j'ai mis le lien dans la description, ploufdivingbali.com, et puis on peut vous aider pour des cours de photos, des cours de vidéos, ou même juste des explorations, avec des super bons spotters. Le capteur fait 1 sur 1,9 pouces. Pour les photos, on peut faire du 27 mégapixels. Pour les vidéos, on peut faire du 5,3K à 60 images par seconde, ou du 4K à 120. Il y a aussi un mode de super ralenti, avec du 720p uniquement, mais 400 images par seconde. La caméra est étanche à 10 mètres, sans caisson. Et puis après, si vous voulez aller plus profond, vous pouvez mettre un caisson sans problème. Le caisson, d'ailleurs, c'est le même que la GoPro, depuis la 9 jusqu'à la 13, et elle pèse 159 grammes. Pour accéder au réglage avancé, balayez vers le bas, et cliquez sur « Commandes faciles ». Glissez le curseur vers le haut, « Commandes pro ». Cliquez sur le profil d'image, allez tout en bas, et vous pouvez créer un nouveau préréglage. Validez. Pour le profil, on va mettre le mode « Log ». C'est le plus flexible en post-production. Ça fait une image un peu plate, mais c'est normal, on va régler ça en poste, avec DaVinci Resolve. J'utilise 16 neuvième personnellement. Si vous préférez faire un format plus carré, si vous faites des réseaux sociaux et tout ça, pas de problème. J'utilise la 4K, parce que c'est avec ça que je fais mes montages. Mais après, 5,3K, c'est bien aussi. Personnellement, j'utilise 24 images par seconde, pour un mode plus cinématique. Mais si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 120 images par seconde, pour faire un super bon ralenti. Pour la largeur de l'image, j'utilise plutôt linéaire, parce que c'est plus réaliste. Hyper Smooth, je le mets « On », parce que comme ça, il y a une petite stabilisation, et c'est toujours pratique. Débit élevé, comme ça, il y a plus d'informations, et ce sera plus facile de corriger les images après. Obturateur, je le mets sur automatique. On peut le régler soi-même, mais je trouve que ça ne sert pas vraiment à grand-chose, avec une petite caméra comme ça. Compensation d'exposition, on peut mettre 0, moins 0,5, ou moins 1, selon ce que vous préférez. Balance des blancs automatiques, si vous ne faites que de la prise de vue en lumière naturelle. Par contre, si vous amenez un phare de plongée, là, il faut mettre le nombre de kelvin au même nombre que le phare que vous avez. ISO mini 100, ISO maxi 400, pour éviter d'avoir trop de bruit. Pour la netteté, bas, je trouve qu'il y a trop de fausse netteté avec les GoPro et les action cams en général, et si on a besoin, on pourra toujours le faire en post-production. Réduction de bruit, pareil, moyen ou bas, parce que sinon, les corrections se font dans la caméra, et je ne trouve pas ça super. Validez tout ça, et après, vous pouvez personnaliser le nom, comme vous le voulez. Merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, puis mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez venir nous voir à la valie, n'hésitez pas, j'ai mis les liens dans la description. Allez, bonne bulle !